Salut Youtube, comment tu vas ? Bah écoute, maintenant que tu me le demandes, moi ça va super et comme vous pouvez le voir dans le titre évidemment j'ai pris la responsabilité de monter la sorcière mystique vent pour vous, pour la tester, pour que vous n'ayez pas à dépenser de l'énergie dimensionnelle pour rien au cas où vous la trouvez vraiment nul à chier voilà, le but c'est vraiment de tester ses limites un petit peu en arène, parce qu'on ne peut pas encore la tester en RTA malheureusement actuellement, et essayer de voir un petit peu ses faiblesses, ses forces et moi ce qui m'a vraiment intéressé à monter la sorcière mystique vent dans un premier temps, c'est que déjà, la light je pense que tout le monde a bien vu qu'elle allait être assez forte Jubel, tout le monde a bien vu qu'il allait être assez fort, etc, et je voulais vraiment avoir un truc que potentiellement peu de personnes allaient monter et que je sois vraiment entre guillemets le testeur du monstre, clairement et ce qui m'a vraiment intéressé par rapport au monstre c'est pas le skill 1, clairement, même si ça fait un petit strip qui est sympa au cas où il y a un truc qui se passe mal et que vous avez besoin de strip ou un truc comme ça, vous pouvez même la mettre en violent, en cas où on a raté un strip sur le skill 2, hop, on prend au violent, on fait un strip sur le skill 1, c'est déjà ça de pris, clairement, là actuellement, la team n'est pas encore optimisée, c'est juste des tests, donc j'ai un petit peu runé à la main, etc. Le skill 2, strip, breakdef, c'est très très bien, c'est un breakdef de 2 tours, contrairement par exemple à un Jiminy, mais surtout, voilà, tu n'as pas cette condition chiante avec Jiminy que, voilà, si tu as plus de buff que le mec en face, tu n'as pas de strip possible, là au moins, voilà, c'est strip, breakdef, il n'y a pas de conditions autres pour le sort, le problème évidemment aussi, c'est que il faut la skill up pour le 100%, mais on va essayer d'avoir des cas où elle strip bien, où elle breakdef bien, etc. Et du coup, le skill 3, c'est vraiment ce qui m'a intéressé par rapport aux monstres, parce qu'en fait, ce que je n'aime pas en rush hour, donc en offense à Rennes, en rush hour, c'est les alphas, les alphas, c'est chiant parce que tu perds du temps dessus, parce que ce n'est pas très fort, c'est juste que tu perds du temps, et c'est trop relou quand tu dois passer plus d'une minute sur une offense, alors qu'après 15 secondes limite, tu as mis tout le monde mort, sauf lui, et tu mets 45 secondes à le tuer, et au moins ici, tu as en fait un triple counter à alphas, parce que tu as le strip, donc voilà, s'il a mis son invincibilité, il a moins de 50%, hop, il ne pourra plus remonter au-dessus. Ensuite, tu as l'anti-heal, ce qui fait qu'il ne pourra plus se heal, et dès qu'il est en dessous des 50%, il ne pourra plus remonter non plus, soit avec son invincibilité, qui fait qu'il gagne des HP, soit avec son skill 2, qui vampire un petit peu, et justement, l'anti-buff, ce qui fait qu'il ne pourra pas gagner cette invincibilité, qui est vraiment très très chiante, donc en fait, tu as un triple counter à alphas, donc même s'il y en a deux qui ne passent pas, il suffit qu'il y en ait un des trois qui passent, et tu peux counter le alphas tranquillement, et perdre un petit peu moins de temps aussi, clairement, même s'évidemment, il n'y a que l'anti-heal qui passe, ce sera un petit peu chiant, tu vas perdre un petit peu de temps. J'ai quand même mis un build assez offensif, en DCC, avec un peu l'accuracy, etc. Bon, ce n'est pas le truc le plus optique que j'aurais pu faire, clairement, c'est un peu à l'arrache, mais voilà, c'est pour clairement faire des tests, en espérant qu'elle strip et qu'elle break devienne, parce qu'elle est à 80%, évidemment, mais elle peut monter à 100%, évidemment. La mégane, elle est comme ceci, le kaki, il est comme ceci, en violent, mais clairement, vous pouvez le mettre en fatal, il n'y a pas besoin de violent ici, et le ganymède, du coup, en violent également, avec un petit peu de précision sur le skill 3, évidemment, monte à 70%. Le but, ce serait d'être à 85%, mais actuellement, je joue mon ganymède en siège, avec le lead Woussa, qui est à 41% de précis, c'est pour ça que, voilà, normalement, il n'a pas autant de précis. J'ai même mis un artefact avec de la précision pour l'augmenter un petit peu pour les tests. Et les faiblesses de la team, évidemment, c'est qu'on n'a pas de lead speed, ce qui est un petit peu un problème, parce que forcément, il y a des concours qu'on a envie d'autres speeds avec un alpha sans face. Et ça, moi, j'utiliserai notre compo, mais contre des teams alpha, c'est un petit peu lente. Ici, ça peut être un petit peu discutable, parce qu'il risque parfois, c'est assez rapide, mais c'est pour faire les tests, donc on s'en fout. Si on se fait hautspeed, on ira sur une autre offense, c'est pas grave. Voilà, on hautspeed, donc c'est parfait. On espère ici pouvoir strip avec la Cilia. Voilà, on a strip ce qu'il fallait, on a mis deux breakdare, c'est déjà ça. Là, du coup, on a un ganymède qui peut aller reset CD, ce qui est assez intéressant, parce que, par exemple, Abelio, t'as pas envie qu'il puisse heal. Perna, t'as pas envie qu'il puisse tuer, clairement, ta Cilia. Donc, c'est un petit peu relou à ce moment-là. Voilà, on n'a pas réduit KTB, c'est un petit peu dommage. Et du coup, en plus, ce qui est bien avec Mégane ici, c'est qu'on a un double perso qui compte heure. Et là, tu vois, par exemple, on l'a raté ici. Et du coup, on a elle qui va pouvoir le mettre derrière. On a mis un petit 25 000 quand même. Et ce qui est bien, c'est qu'à ce moment-là, tu peux juste refresh le Kaki. Bon, il joue pas en même temps, mais c'est pas très grave à ce niveau-là. Et comme tu la refresh, il peut refaire un skill 2. Évidemment, tout le monde est déjà, limite, censé être mort parce qu'on a raté malheureusement le breakdif au tout début. Mais voilà, c'est pour donner un petit peu une idée. Évidemment, tout n'est pas encore capé, précision, etc. La Cilia, elle n'est pas encore skill up ni rien. Mais je pense qu'il y a vraiment du potentiel avec ça parce que tu peux faire en fait 2 skill 2 avec un Kaki qui est sous buff attack breakdif. Donc, ça fait extrêmement mal ici. Voilà, on va essayer sur celle-ci du coup. On va essayer vraiment de sniper les alphas parce que c'est un petit peu le but de la vidéo de tester un petit peu contre des alphas. On a vu qu'on a déjà mis un petit 25 000 l'autre fois. Bon, là... Tu sais quoi, on va recommencer ? J'ai même pas envie d'essayer de la jouer comme ça. On va juste recommencer. On va se dire que... C'est vrai qu'elle est encore un petit peu lente, un omégane et tout. Mais évidemment, c'est un petit peu le but actuellement. C'est vraiment de tester et pas spécialement de se dire que... Voilà. Qu'on va tester même s'il y a une Juno qui est potentiellement super rapide en disper. C'est pas si grave que ça. Hop, on va reset du coup la mouly. Évidemment, on n'a presque pas mis les breakdap. C'est honnêtement assez chiant le fait de ne pas avoir de skill up. Je ne pensais pas que ce serait autant un problème. Hop, on va mettre l'antibuff qui se fait résiste. On se fait full stone évidemment. Aïe, 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 aïe. C'est grave. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Il en faut plus pour m'abattre. Hop. Il en faut plus pour clairement abattre mon kaki. Et donc là, l'intérêt, ce serait d'avoir l'antibuff. Voilà, il ne pourra plus mettre son truc. On va reset le kaki. Hop. Bon, ce n'était pas un super essai. On ne va pas se mentir. Il faudrait vraiment que j'arrive à la skill up. Mais j'avoue que actuellement, je suis encore un petit peu rédissant. Moi-même, je suis dans des tests. Donc, j'ai déjà dépensé pas mal d'énergie dimensionnelle pour la tester. Donc, j'ai quand même envie de ne pas trop, trop, trop dépenser de trucs au cas où vraiment, je n'aime pas trop le truc derrière. Voilà, on va quand même essayer ici. Évidemment, là, on est assez haut en arrêt. Donc, forcément, on a beaucoup de gens qui ont des junots super rapides, des iris super rapides, des trucs comme ça. Donc, même si la défense paraît potentiellement un petit peu lente, si ça se trouve, elle ne l'est pas spécialement. OK, on n'a pas le strip sur Abelio. C'est parfait parce que c'est exactement celui qu'on voulait. Mais c'est comme ça, c'est la vie. On va reset, du coup, la juno. On ne sait jamais. Quel risque, c'est pas ATB ou quel revenu ou je ne sais pas trop quoi. Et en effet, elle ne l'a pas eu. Hop, on va essayer de one-shot la juno. démonter la savana. Là, il va heal. C'est dommage que, normalement, on n'aurait plus le reset. Mais ça, c'est de nouveau, c'est les skill-ups. On va mettre l'anti-buff ici. Voilà, parfait. Du premier coup. On va refresh le kaki. Hop, on tue la savana. On met le half-face en dessous des 50%. Je pense vraiment que, honnêtement, si c'est respecté, si la CIA est skill-up, etc., je pense vraiment qu'on peut gagner pas mal de temps sur des offenses arènes avec ce genre d'offense. Après, est-ce que je conseillerais de monter Silia actuellement ? Attendez encore un petit peu de tests, je pense. Attendez encore quelques tests. Parce que ce n'est pas encore le truc de l'année, évidemment. Mais je pense qu'il y a quand même un petit potentiel. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Je vais encore faire une petite offense. Parfait. Parfait, parfait. Surtout, ce qui est bien avec Antares, c'est que moi, parfois, j'ai un petit peu de problème avec lui. Parce que, moi, je joue Tiana, Neftis. Et du coup, s'il prend juste après ma Tiana et qu'il fait un skill 2 et qu'il me stun, etc., ça peut être vraiment très, très relou. Là, on voit qu'il n'y a pas de huile. Donc, on n'aura pas de problème par rapport au strip. Évidemment, on se prend un revenge. Ok, au moins, le skill 2 part. C'est déjà ça. Oui, j'avoue que tous les tests se passent exactement comme prévu, évidemment. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Hop, on va mettre l'anti-buff ici. Directement, on strip ça. Hop. Évidemment, on se fait stun. Le seul qu'il ne fallait pas se faire stun. Ce n'est pas très grave. On va refresh ça, du coup, à la place. On va boost ATB. Et honnêtement, elle fait un petit peu mal, quand même. Elle met des petits 7500. Elle a mis un 25 000 tout à l'heure sur... Par contre, tu peux arrêter de revenge. C'est un petit peu relou. Ok, on passe quand même. On va lirer tous ces trucs qui ne passent pas. Ce n'est pas grave. On ne se laisse pas démonter. Il n'y a pas de souci. On ne se laisse carrément pas démonter. On va essayer d'en trouver une petite dernière. Allez, pour qu'une fois, ça se passe bien, évidemment. Du coup, pour cette offense, on va utiliser plutôt Changpong vu qu'il y a beaucoup de trucs à reset et tout. Donc, on ne pourra pas tout reset avec un Ganymede. Clairement, il faudra plus d'un reset. Ce serait bien d'avoir au moins Reducatébé sur des démons. Potentiellement, un reset CD, le Abelio. Ce serait parfait. Du coup, ça va nous faire pas mal de dégâts, clairement. On va essayer de strip les deux ici. Parfait. Hop, on skill 3. On a eu double résistance sur la Abelio. Ça fait vraiment plaisir. Du coup, on va faire ça comme ça. Hop, on tue la Abelio. Parce qu'évidemment, on a un Kaki Buff attaque quand même. Ce n'est pas déconnant. Alors, on va faire ça pour les dégâts en AoE. On tue ici. On tue ici. Une première fois. Et on tue là. Et là, derrière, ça ne devrait pas trop mal se passer. On n'a absolument pas tué du coup ici. Hop, on va mettre... On va mettre tout ça. Ok. Il ne veut pas mourir, en fait. À chaque fois, je pense qu'il est mort. Mais en fait, il n'est pas mort. Voilà, il est mort des Dots. Parfait. Bah, si pour le coup, il y avait beaucoup de trucs à reset et tout. On n'avait pas de quoi à reset en AoE. Potentiellement, avec un Zeros, ça aurait pu être mieux. Avec un Zeros into un Kaki. Ou même, potentiellement, justement, la Sorcière Light. Ce qui ferait qu'on pourrait avoir une triple Sorcière dans la compo. Avec un Kaki derrière. Honnêtement, c'est peut-être un truc qui peut se faire. Non-no-joke. Honnêtement, je ne suis pas encore ultra convaincu par la compo. Je ne vais pas vous mentir. Je ne pense pas que j'ai perdu de l'énergie dimensionnelle à tester. Parce que je vais encore la tester. Et à mon avis, je vais potentiellement la skill up un jour. Parce que j'ai quand même envie de tester avec des compos plus safe. Une fois que j'aurai bien optimisé les runnages, etc. Peut-être que j'aurai pensé à d'autres compos, etc. Parce que là, évidemment, il y a encore du taf. Je vais aussi tester la Sorcière Light. Bientôt. C'est la prochaine que je vais monter. Et donc, je vous donnerai mes retours une fois que je les ai. Potentiellement, j'essaierai même la compo avec les triples Sorcières. Et du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a donné potentiellement envie de la monter. À mon avis, ce n'est pas le cas. Mais voilà. Au moins, vous avez le potentiel du monstre. Il n'est pas encore insane. Clairement, à ne pas se mentir. J'espère que quand même, la vidéo vous a plu. Et s'il vous a plu, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Et à lâcher un petit like ou un commentaire. Peut-être même me conseiller d'une autre compo que vous avez testée. On pourra peut-être un petit peu en débattre. Et du coup, d'ici là, portez-vous bien. Et à une prochaine. Ciao.